On savait que ça allait être compliqué quand une équipe qui défend très très bien et qui a beaucoup de vitesse dans le domaine offensif. C'est pour ça que ça a été compliqué jusqu'au bout. Mais à satisfaction d'avoir gagné, bien sûr. Le secret cette année, c'est d'être solide. C'est ce que nous disait le coach en juin à l'instant, à l'entente. Si tu veux avoir un gros groupe et une bonne équipe, il faut bien défendre. Dans le football, il faut quand même prendre un minimum de but et bien sûr avoir de la qualité offensivement pour marquer des buts. Pour l'instant, ce que font les joueurs depuis le début de saison, c'est très très bien. Maintenant, il faut rester humble et continuer à travailler comme ils le font parce que c'est toujours les mêmes mots qu'on répète, mais c'est la réalité. Justement Michel, troisième victoire de rang, troisième match sans prendre de buts. Pour la dynamique, c'est ce qu'il y a de but ? Oui. En plus, on avait chamboulé la défense. J'avais Issa qui s'est blessé deux jours avant le match. Il fallait faire un choix. On a mis un gaucher à droite qui a très très bien défendu. Après, offensivement, il est un peu plus gêné pour aller dédoubler, mais il a fait un très bon match aussi. On voit beaucoup de droitiers qui jouent à gauche et les gauchis peuvent jouer à droite aussi. Une chanson que je te chante une chanson ? Vas-y. Comment on ressort de cette série ? Tu attendais cette série ? Dijon, Monaco, Angers ? Pour toi, elles ne s'arrêtent pas là ? On en a déjà parlé. Pour toi, elles ne s'arrêtent pas là ? Tous les matchs, il y a trois points à prendre. On voit le championnat. Tu regardes les classements. Aujourd'hui, c'est vrai, ils vont les premiers. Mais quand tu regardes derrière, c'est tellement serré. Quand on gagne lundi, ils ont 23 points aussi. C'est compact. Avant le match, le dixième était à six points des trois premiers. C'est un championnat très compliqué. Il n'y a pas de marge ? Très peu de marge ? Les marges, tu creuses des marges si tu fais des grosses séries. Pour l'instant, on a les trois victoires d'affiliés. Si on arrive à gagner lundi prochain, peut-être qu'il y aura un petit écart qui se croit. Il faut gagner le match. Ça t'a fait quoi de voir le stade au plein comme ça ? Ça n'était pas arrivé depuis 2008, tu crois ? Nantes, c'est une ville de foot. Ça respire le football. Quand ça marche, on voit que les gens viennent au stade. Oui, ça fait plaisir de jouer. On fait ce métier pour jouer dans un stade plein. Et quand tu arrives et que tu vois 36 000 personnes, c'est le plus agréable de jouer au football devant du monde que dans un stade vide. Le leader Michel, ce soir, c'est anecdotique ou est-ce qu'elle compte vraiment après 13 journées ? Oui, ça compte. On est premier. On ne va pas dire qu'on n'est pas content. Oui, je suis très content d'être premier. Maintenant, il faut subir derrière. Il faut continuer à être régulier et prendre les points qu'il faut pour rester dans les trois premiers surtout. Moi, je paierai de suite pour être à 38e, 3e. Oui, ça montre la solidité du groupe. Comme l'a dit votre confrère tout à l'heure, on ne prend pas de but. Tu ne prends pas de but. On est le meilleur buteur. On est capable à tout moment de marquer. En première mi-temps, on a eu des situations, même si eux, ils ont eu des situations aussi. Parce qu'on n'a pas joué. On a joué contre une bonne équipe qui nous a posé des problèmes aussi. Mais on a su les résoudre et se créer des situations un peu plus nombreuses qu'eux. Parce qu'en première mi-temps, on a eu des situations où on aurait pu conclure aussi. Des regrets, oui. Maintenant, quand on est dans des matchs de haut niveau comme ça, en tout cas de Ligue 2, il faut savoir être efficace. Aussi bien, alors on a toujours tendance à parler de l'efficacité offensive, mais aussi défensivement. Et donc, ce soir, je considère qu'ils ont profité d'une de nos erreurs pour gagner le match. Donc, on le savait. On savait qu'il ne fallait pas commettre d'erreurs. On en a commis une et elle nous a été fatale. Alors, des regrets, oui, évidemment, parce qu'on était venus là et on espérait obtenir un autre résultat. Mais on savait aussi où on mettait les pieds et on savait que ce serait un match difficile. Il l'a été, mais il l'a été pour les deux équipes. Il y avait pas mal de l'absence de l'équipe que nous avons devant, ça a posé aussi ? Disons qu'on était obligé de s'organiser un peu de manière inhabituelle. On a une équipe qui, c'est pas génétique, mais en tout cas, qui est une adepte et qui maîtrise bien son sujet dans un 4-4-2. Aujourd'hui, on a été obligé, compte tenu des absences et des retours un peu prématurés de certains, de s'adapter aux joueurs qui étaient physiquement prêts pour ce match. Donc, on a essayé de trouver une solution qui m'a satisfait au cours de la première période. Bon, il est bien évident que l'ouverture du score à la 46e minute change la donne, parce que j'ai pas eu le sentiment qu'en première mi-temps, ils réussissaient à trouver la solution. Alors, je sais pas s'ils l'auraient trouvé plus tard, mais en tout cas, le plan était de les faire douter le plus longtemps possible pour pouvoir finir comme on a fini. A la seule différence, c'est que c'était plus facile pour eux de gérer la fin de match parce qu'ils avaient un avantage d'un but. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne les absences, on a toujours fait sans les joueurs blessés ou suspendus, et je vais pas me retrancher derrière ça pour expliquer notre défaite de ce soir. Juste un petit mot sur Jean-Pierre Insame qui a été titularisé, ça a pas été souvent le cas, tout seul en point. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Que du bien. Que du bien. C'est un garçon, quand même, qui l'an dernier jouant aux 19 nationaux. Donc, la marche est haute dans un match comme ça, de ce niveau. Donc, je trouve qu'il a fait exactement ce que j'attendais de lui. Maintenant, voilà, c'est difficile. Il avait quand même, face à lui, des joueurs à la fois d'expérience et imposants sur le plan athlétique. Donc, je trouve qu'il a fait de très bonnes choses. Alors, c'est vrai qu'il aurait pu mieux finir. Mais bon, il a que 19 ans. Donc, il faut lui aussi lui laisser le temps de parfaire son bagage technique. Mais voilà, dans un environnement comme celui de ce soir, je trouve qu'il ne s'est pas caché. Il a joué comme il sait, avec ses qualités. Et donc, je suis satisfait de sa prestation. Par rapport à l'ombre aux équipes que vous avez jouées il y a deux semaines, Monaco, comment on a trouvé ? Plus solide. Beaucoup plus solide. Moins dangereux sur le plan offensif. Mais beaucoup plus solide. Bon, c'est une équipe qui... Voilà. On sent qu'il y a un plan qui est mis en place et qui est surtout appliqué à la lettre par les joueurs. Et il semble que le coach ait réussi à faire comprendre à tous ses joueurs ce qu'il veut. Et comme, en plus de ça, il y a des joueurs de qualité, ça donne un ensemble assez solide. Après, c'est vrai que sur l'ensemble du match, on est là où on peut avoir des regrets, un peu de frustration. C'est que, effectivement, sur le déroulé et le contenu, évidemment, on s'est mis largement à la hauteur. Parfois même au-dessus. Mais ils sont redoutables d'efficacité, aussi bien offensives que défensives. Donc, contre eux, il ne faut pas faire de fautes. Et puis, il faut faire comme eux. La moindre opportunité, il faut la mettre. Et ce qu'on n'a pas su faire quand on a eu les possibilités. Ou d'ouvrir le score, ou de revenir. Justement, vous venez de les jouer tous les deux. On a vraiment beaucoup sur clou avec la sensation, en sortant des deux matchs, que malgré les deux défaites, vous n'êtes pas si loin. C'est un encouragement ou ça montre aussi qu'il y a une petite différence, quand même, au niveau des résultats ? Il y a des grosses différences, parce qu'après 13 matchs, on est à 1 point de Monaco. Donc, c'est quand même une énorme différence. Et puis, on est à 3 points de Nantes en s'étant déplacés chez eux. Donc, je trouve qu'en 13 matchs, effectivement, c'est une énorme différence. C'est type de question. Merci.